Des individus qui attaquent des positions militaires nigériennes, de l'armée nigérienne à moto et qui arrivent à se dissiper dans la nature. Alors qu'aujourd'hui vous avez depuis 2016 des drones rupeurs amenés par la France ici même au Niger, c'est-à-dire à Niamey et que des attaques soient perpétrées à quelques centaines de kilomètres de Niamey. Comment vous pouvez comprendre ça ? Comment vous pouvez comprendre que la France qui détient en fait toutes les informations, qui détiennent en fait la carte géologique du pays, n'arrive pas à identifier le mouvement des pseudo-militaires, des terroristes qui sévissent tout autour de la capitale. Ça voudrait tout simplement dire que les militaires français ne sont pas au Niger pour aider les Nigériens à faire face au terrorisme. Ils sont là pour d'autres raisons. Aujourd'hui quand vous regardez l'exploitation de l'Iranium, a été une exploitation plus ou moins exagérée. Parce qu'aujourd'hui vous avez avec la Soumaïr, avec la Kominak, c'est-à-dire l'ancienne Kojima, qui a évolué, qui s'est retrouvée aujourd'hui au Rano avant d'être arrivé. Ces relations ont fait que le Niger n'a pas su bien profiter de son Iranium. Vous avez au niveau de la Kominak qui est fermée, pas parce que la population du Niger n'a pas besoin d'exploiter son Iranium. Pas parce que nous sommes en sécheresse de richesse d'Iranium. Tout simplement parce que ceux à qui on a vendu effectivement les permis d'exploitation estiment qu'ils sont suffisamment opilants et que la population du Niger doit prendre son mal en patient. Jusqu'à ce que Rano, c'est-à-dire l'ex-Arreva, décide d'exploiter effectivement cet Iranium-là. Parce que vous avez les gisements de Imuraren, qui sont encore plus importants que ceux que la France a exploités durant plus d'un demi-siècle. Malheureusement, ces gisements ne sont jusqu'à ce jour pas exploités. Et vous avez des milliers de jeunes qui sont encore au chômage, qui sont diplômés. Ils ont étudié dans les meilleures écoles. On enseigne donc les métiers de mine partout au monde et ici au Niger, qui sont au chômage. Parce que tout simplement, la France estime qu'ils ne sont pas encore prêts à exploiter. Et dans ce cas, nous, on doit prendre notre mal en patience. On doit attendre jusqu'à ce qu'eux, ils le décident. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sentiment de réger catégorique de la politique française se vit dans pratiquement toutes les têtes de jeunes Nigériens.